Les phénix envoyés à Zanno, le médecin, les Gédéons, pour la bonne femme du 16e, K. Thomas avec ses hebdos aussi, Oura, Angers, où est-ce qu'il habite celui-là. Au départ, on aimait beaucoup la bande dessinée, on était collectionneur. Nous sommes illustrateurs, déjà un goût pour le dessin. On a eu cette idée, en tant que collectionneur, il y a eu un marché d'échange qui se faisait par des envois et des petites annonces aussi. Enfin, c'était très compliqué. Le plus simple, c'est de créer une boutique, de mettre tous ces livres en rayon. Là, on a mis nos collections. On a parlé de cette boutique à tous les collectionneurs qui sont venus nous voir, qui ont trouvé des choses qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont complété leur collection. Et là, c'est créé un marché. Ce que je cherche, ce sont les bandes dessinées d'avant-guerre. C'est-à-dire Robinson, Oura, Junior, Journal de Mickey. Il y a des types qui entrent par curiosité. Ils trouvent un canard pourri, qui a 40 ans. Ils feuillettent ça, ils prennent 40 ans de moins. Ils en achètent un par curiosité. Et c'est des planches à suite. Alors, ils vont lire leurs planches, ils vont dire, j'aurais bien savoir comment ça continue. Ils viennent, ils retrouvent la bande, ils s'en souviennent. Et c'est ainsi que se crée l'esprit de collection. J'ai surtout une très belle collection de Spirou. Environ 1500 numéros qui se suivent. C'est-à-dire environ une trentaine d'années. Et pour la constituer, évidemment, ça n'a pas été tout seul. Vous suivez d'abord le journal chaque semaine. Mais pour les albums très rares, les albums qui n'ont pas paru en France, notamment, les tout premiers. Alors là, vous voyez, vous avez des librairies spécialisées, comme celle-ci, par exemple. Il y a la clientèle, les plus anciens nostalgiques, c'est ceux qui recherchent vraiment ce qui était un peu de l'époque de la guerre de 14, c'est-à-dire les Bécassines, les Benjamin Rabier, les Semaines de Suzette. Il y a ceux d'après, qui recherchent la bande dessinée des années 30, enfin Robinson, toutes les planches américaines. Il y a la clientèle des gens de notre âge, qui commence généralement avec Tintin Spirou, des années 50. Et puis, quelquefois, qui complètent, qui prennent les albums, et qui, parfois, repassent à l'avant-guerre, parce qu'il y a des journaux qui, on peut dire, on fait le joint entre l'avant-guerre et l'après-guerre, comme Donald, par exemple. Alors moi, je suis dessinateur. Je fais une série dans Pilote, actuellement, qui sont les aventures de Lucien Brindavoine. Et je m'intéresse à la bande belge, particulièrement Jacob, Scuvelier, toutes ces choses-là. Je ne suis pas collectionneur, mais je recherche les premiers numéros de Tintin. Et je suis particulièrement intéressé par les belges. C'est le côté nostalgique et aventure qui m'intéresse. J'ai 13 ans et je m'intéresse à la bande dessinée. Mais je m'intéresse surtout à un héros nommé Jean Allardy. J'ai décidé d'avoir toute la collection. Et pour cela, pour avoir de l'argent, comme mes parents sont fleuristes, je fais des livraisons, ce qui me permet de pouvoir m'acheter ce qui me manque de temps en temps. Je m'intéresse à la bande dessinée parce que j'en ai toujours lu. Et j'en ai lu surtout jusqu'à l'âge de 15 ans. Et cela uniquement. Je n'ai lu jusqu'à l'âge de 15 ans uniquement des bandes dessinées. Ce dont d'ailleurs je suis très fier. Ce qui permet d'avoir une certaine culture sur le plan du montage. Et surtout de très bien comprendre la succession des images. Le trio Denis Ozan et Etienne Robillard et Flancessec, c'est d'abord parce qu'on habitait tous à Rouen. On est tous Rouennais, ou nés à Rouen ou d'adoption. Mais on a passé toute notre jeunesse à Rouen. Et donc Denis, c'était un copain d'Etienne à l'école. Ils étaient à l'école ensemble. Et puis le troisième, c'est moi. Moi j'habitais à Rouen, j'étais à l'école ensemble. Et puis moi j'ai retrouvé Etienne au Beaux-Arts. Lui, il sortait des Beaux-Arts quand moi je rentrais. Donc je me suis bisutée par l'année de Robillard. Donc on s'est connus aux Beaux-Arts. Et puis on s'est retrouvés à Paris par hasard et tout. Et puis on a commencé à déballer aux puces. Parce qu'on était tous les trois fanats de puces, de Chine et tout. Donc on a commencé par aller aux puces ensemble, acheter des choses ensemble. À cette époque-là, on n'avait pas trop d'argent. Et on s'est dit un jour, tiens, on va déballer aux puces pour gagner de l'argent. On va revendre ce qu'on a acheté le matin de bonne heure. Et voilà, donc on a déballé aux puces de Montreuil d'abord. Et puis après, c'est raconté dans mon livre, mais on rencontre Jean-Claude de Repère qui nous dit qu'il y a un mec qui veut vendre sa lébranée de bande dessinée. Et donc on a dit, c'est bien, mais nous on n'a pas un sou. Donc voilà, on veut bien l'acheter, mais on n'a pas un sou. Et donc c'était Robert Roch-Martine qui nous a fait crédit. On a réussi à trouver de l'argent grâce à l'oncle de Denis Ozan qui élevait des poules. Voilà, donc c'est un marchand de poules qui nous a mis le pied à l'étrier pour acheter de la librairie Futuropolis en 72. Et voilà, toute l'histoire est partie de là. Eux arrivent, rachètent l'épicerie de Roch-Martine et je vois arriver Étienne Robial, Denis Ozan, Florence Oztac et De Repère. De Repère pas trop parce que comme il fait la nuit dans des endroits louches, il arrive plutôt à 3h de l'après-midi. Ozan, il partira vers la vente de livres rares, souvent de typographie d'ailleurs. C'est Stack, on sait ce qu'elle a fait, mais on ne savait pas à l'époque qu'elle nous espionnait. Parce qu'en effet, le livre sur Futuropolis qu'il faut quand même lire, tout ce qu'on faisait, ce qu'on disait, on ne savait pas qu'elle avait un œil qui enregistrait tout. Quand j'ai lu le livre et que je faisais partie de ceux qui faisaient gna 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 dans les coins autour de Spider-Man 18, je me suis dit, je ne savais pas qu'elle enregistrait. Et puis Robial, il commence à inventer l'image de Futuropolis dans la librairie. Alors l'image au départ, c'est pour des petits catalogues comme ça de vente. Et puis après, il va faire les livres, etc., etc. La librairie, ça c'était un truc très riche parce que tous les gens, ou même les jeunes ou futurs dessinateurs des années 70, fréquentaient la librairie et puis ils venaient regarder ce qu'il se faisait, alors pas forcément en France, mais à l'étranger. Et ça, c'était plaisant de pouvoir surprendre et d'étonner en disant, tu connais ça ? Et que les mecs repartent rebooster. La première découverte de Futuro, ça remonte à 1972. Je ne suis pas collectionneur de bandes dessinées, mais en même temps, il y avait un rayon roman policier. Donc je suis allé voir Futuro Police. Et il y avait deux repères qui tenaient le rayon policier. Et puis là, j'ai fait la connaissance d'Étienne et de Florence. Et puis, j'avais créé la rubrique « Bande dessinée au Figaro » en 1970. Et donc, je parlais de temps en temps de « Bande dessinée ». Et là, Étienne et Florence sortent leur premier album, le 30-40 de Calvo. Et j'en parle dans le Figaro. Et donc, ils ont eu... Oh, ce n'était pas très long, mais ils ont eu leur première critique. Ils ont eu leur première... En plus, à l'époque, le Figaro n'était pas un journal qui s'intéressait spécialement... Enfin, les lecteurs ne s'intéressaient pas spécialement à la bande dessinée. Donc, ils étaient très fiers. Et à partir de là, est née une très grande... J'ai suivi toute la carrière de Futuro Police jusqu'à l'arrêt de la maison d'édition. Calvo était important parce que, aussi, son livre « La bête est mort » était traduit dans les années 40 aux Pays-Bas. Donc, moi, je connaissais cette traduction. Mais je ne savais pas, bien sûr, qu'il était une grande œuvre derrière ce « Bête est mort ». Mais on l'a appris aussi avec l'aide de Futuro Police. Au début, c'est drôle. C'est rigolo parce que, bon, c'est... On était les seuls à l'époque. C'est vrai qu'on était un peu les seuls. Il y avait la librairie du Puy qui était bouleur Saint-Germain qui vendait du neuf. Mais nous, on vendait du neuf de l'occasion, des importations et tout. Donc, ce qui était marrant, c'est de créer une espèce de lieu où tout le monde, tous les amateurs de bande dessinés de Paris ou même de France se retrouvaient, quoi. Et donc, c'était ça qui était rigolo. Donc, les deux, trois premières années, c'est rigolo. Au bout de ça, quatre, cinq ans, voilà. Les grands malades qui viennent chercher le petit métier qu'ils disaient quand ils étaient petits, ça finit par fatiguer à la longue. Mais bon, c'est très, très rigolo, quand même. Les comiques américaines étaient très, très provinciales. Donc, il n'y avait aucun endroit dans l'Amérique où on pouvait trouver des comiques européens. Donc, l'idée d'une comique qui était plus open aux comiques de différents pays était unique. Si j'essaie de me souvenir, je pense que j'ai connu la librairie Futuropolis avant de réaliser que Futuropolis était aussi une maison d'édition, puisque quand j'étais jeune, je collectionnais les albums Dupuis, par exemple. Et j'avais entendu parler par un ami de ma mère de la librairie Futuropolis qui était rue du Théâtre. Et donc, j'y avais été pour probablement essayer de compléter ma collection de recueils Spirou ou bien pour chercher le fameux Sibylline et la Bétrave, le premier album de la série de Raymond Machereau, qui me manquait. Et j'ai un vague souvenir, j'avais 12 ans, j'ai un vague souvenir de quelqu'un bourru qui m'est un peu envoyé chier parce que je lui demandais du belge, du Sibylline. Et a posteriori, je pense bien que c'était Étienne, parce qu'il m'a dit, ouais, c'est là-bas. Et puis, je voyais bien dans cette librairie qu'il y avait des choses étranges. Il y avait des livres grands comme ça, qui pour moi, de 12 ans, devaient être grands comme ça. Où il y avait juste le nom de l'auteur, en gros. Tardy, je ne connais pas. Et puis, il y avait des choses bizarres aussi dans cette librairie. Il y avait, par exemple, des tout petits livres, alors les très grands, mais les tout petits aussi. Et là, ça s'appelait « Je ne pense qu'à ça ». Donc, ça, ce n'était pas édité par Étienne, mais c'est quand même en feuilletant. Je pensais que c'était des livres pour moi. C'était tout petits, cartonnés, adorables. Et puis, en feuilletant, c'était quand même que des bonhommes qui couraient après des bonnes femmes à poil. Et c'était un peu étonnant. Je n'avais jamais vu ça. Ça m'a fait très, très bizarre. J'avais l'impression qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas pour moi là-dedans, mais qui m'attiraient diablement. Et je ne sais pas si j'ai trouvé ce que je voulais au niveau belge, mais en tout cas, la rencontre avec la librairie m'a éclairée un peu sur ce que pouvaient être d'autres la bande dessinée. Et c'était qu'une des premières approches qui allaient me faire basculer de la bande dessinée pour enfants à la bande dessinée pour adultes. Oui, les États-Unis, on y a été très vite parce qu'il fallait avoir les comics underground. Parce qu'on en trouvait quelques-uns comme ça, mais on avait du mal. On allait chez Brentanos, surtout les comics américains de Chrome et tout. C'était le début. On trouvait ça formidable. Moi, je trouvais ça formidable. Et donc, il fallait qu'on ait ça. Il fallait qu'on ait ça. Il fallait qu'on trouve le distributeur. Donc, on est parti d'abord aux États-Unis pour trouver le distributeur des comics underground pour les faire venir à la librairie. Et c'est là qu'on a rencontré Baud Plante, le frère de Robert Plante. Et qui, lui, était vendeur de comics sur la côte ouest, en Californie. Et donc, c'est lui qui nous fournissait en comics américains, comics underground et tout. Et nous, on lui envoyait des albums français de droillers, de Moebius, des choses comme ça. Et donc, on faisait des échanges comme ça. C'est drôle. Donc, on allait à la douane chercher les comics américains. Donc là, on en rigole maintenant, mais c'était quelque chose. Parce que c'est quand même des trucs de cul. Et donc, les douaniers, ils ouvraient les paquets, puis ils regardaient les trucs. Ils disaient, mais c'est des trucs de cul, ça. Mais non, c'est de la bande dessinée. C'est pas des trucs de cul, c'est de la bande dessinée, monsieur. Vous voyez bien, c'est de la bande dessinée. Et donc, il fallait se battre, discuter longtemps et tout ça pour qu'on puisse sortir un peu ça de la douane. Et puis, ils ne payaient pas trop cher de taxes. Parce que sinon, les trucs de cul, c'était très cher. Donc, il y avait des discussions insensées. Puis, à la fin de la mesure, on a trouvé les mecs qui s'intéressaient, les collectionneurs. Donc, on leur en a laissé deux, trois, et comme ça, puis comme ça, on passait avec notre sac. Quand j'étais en Futuropolis, tout j'étais en train de regarder was comics de France et de l'Allemagne. Je ne sais pas, c'est 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 pas. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire, mais c'est quand même un endroit assez extraordinaire. On y voyait des choses qu'on n'imaginait pas du tout. Enfin, c'est un peu comme si on mélangeait à la fois le Louvre, le musée d'art moderne de New York, je ne sais pas, un musée à Rome, Saint-Pétersbourg. Enfin, il y avait tout dans cet endroit. Il y avait, on pouvait tout découvrir. En plus, dans les musées, on ne peut rien acheter, mais c'était à vendre. Donc, voilà, on pouvait dépenser de l'argent et acquérir des choses et découvrir surtout.